La réaction inflammatoire, c'est une première réponse de votre organisme suite à l'attaque par des micro-organismes. Là, on a l'exemple d'une plaie où on voit des micro-organismes qui vont venir vous infecter. Votre organisme va réagir pour empêcher l'infection. La réaction inflammatoire est décrite par quatre symptômes. Ces symptômes sont connus depuis très longtemps, on les connaît depuis l'Antiquité, donc depuis 2000 ans. Un des symptômes, le premier ici, c'est tout simplement la rougeur. On voit que la plaie va devenir rouge. Le deuxième symptôme, c'est la chaleur, donc ça va chauffer. On retrouve également un gonflement de la plaie, par exemple, et pour terminer, de la douleur, donc ça fait très mal. Alors ça, c'est par exemple dans le cas d'une plaie, mais ça se passe partout dans votre corps en cas d'infection. Par exemple, lorsque vous avez une infection au niveau de la gorge, une rhinopharyngite par exemple, vous allez avoir la gorge qui va gonfler, qui va devenir rouge, ça va chauffer, ça va devenir douloureux. Donc on retrouve ces symptômes classiquement dans chaque réaction inflammatoire. On va prendre le cas d'une plaie. Donc ici, j'ai représenté un morceau de peau, donc on retrouve l'épiderme ici, et le derme en dessous avec les vaisseaux sanguins. Donc supposons maintenant que vous vous blessiez avec un ustensile qui est contaminé. Donc on retrouve les microbes pathogènes, ici en vert, qui se sont introduits dans votre corps grâce à cette plaie. Une des premières réactions va avoir lieu grâce aux globules blancs. Donc les globules blancs, qu'on retrouve dans votre peau, mais qu'on retrouve également, comme on le voit dans les vaisseaux sanguins, dans le sang ici, voyagent dans votre corps et ont pour but de vous protéger et de réagir, de donner l'alerte lorsque vous êtes infecté. Donc ce sont des cellules qui vous protègent, ce sont comme des policiers qui se promènent dans votre corps. Ces globules blancs, quand ils vont rencontrer les micro-organismes pathogènes, ici en vert, ils vont être activés et ils vont libérer un signal pour avertir tout le corps que vous êtes infecté. Donc ce signal, c'est tout simplement des molécules que l'on appelle des cytokines. Donc c'est les petites boules jaunes qui sont ici. Donc ces globules blancs vont relarguer ces cytokines. On retrouve par exemple l'histamine dans ces cytokines. Et le signal va être envoyé. Donc il va se retrouver à l'intérieur des vaisseaux sanguins et va appeler à la rescousse les restes de globules blancs de votre corps en disant, voilà, ici on est infecté, c'est ici qu'il faut venir, il faut venir éliminer l'infection. Ces cytokines vont être également responsables de ce premier symptôme qui est la douleur. Tout simplement, la douleur est due en partie par ces cytokines. Ces cytokines vont également provoquer d'autres symptômes ici, d'autres réactions de votre corps. Donc lorsque ces cytokines sont relarguées, elles provoquent au niveau des vaisseaux sanguins ce qu'on appelle une vasodilatation. Donc une vasodilatation, c'est vos vaisseaux sanguins qui vont gonfler et qui vont permettre d'avoir un influx plus important de sang à l'endroit de l'infection. Donc comme il y a plus de sang à cet endroit-là, ça devient rouge et ça provoque également une chaleur au lieu de l'infection. Cette vasodilatation, elle va également produire l'afflux de plasma sanguin sur le lieu d'infection. Donc le plasma sanguin, c'est le sang sans les globules rouges. Par exemple, lorsque vous vous blessez, vous avez un liquide transparent qui apparaît, c'est le plasma sanguin. Ce plasma sanguin va être responsable du deuxième symptôme qui est le gonflement. On le voit ici, ça gonfle au niveau de la plaie. La vasodilatation va également provoquer l'arrivée sur le lieu d'infection des globules blancs. Donc on va avoir de plus en plus de globules blancs qui vont venir et qui vont détruire les micro-organismes. Donc leur but, c'est de les éliminer. Ils vont les détruire et puis ils vont les éliminer par exemple par phagocytose. Donc la phagocytose, c'est lorsque le globule blanc mange le microbe pour le désintégrer. À la fin de cette réaction inflammatoire, on retrouve également parfois du pus. Donc le pus, c'est tout simplement le plasma sanguin mélangé avec beaucoup de globules blancs, des micro-organismes, des débris cellulaires. Donc c'est tout simplement le champ de bataille à la fin de l'infection. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que la réaction inflammatoire est la première ligne de défense de notre système immunitaire. Elle fait intervenir certains de nos globules blancs. Donc ce sont des cellules de notre corps qui nous protègent. Les molécules chimiques, ce qu'on appelle des cytokines, qui sont produites par ces globules blancs, provoquent le premier symptôme qui est une douleur. La vasodilatation de nos vaisseaux sanguins, donc le gonflement des vaisseaux sanguins, provoque une rougeur et la chaleur. Et pour terminer le dernier symptôme, l'afflux de plasma sanguin à cause de la vasodilatation au site d'infection va provoquer le gonflement.